Musique Vous savez, nous avons un partenariat avec le Sénégal qui a plusieurs aspects, beaucoup de secteurs, mais à la base de n'importe quel engagement, nous avons des valeurs et des traditions démocratiques partagées. La démocratie n'est jamais facile. Il y a des tensions, il y a des complications. Les démocraties doivent soutenir des démocraties. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour avancer la tradition de coopération que nous avons comme pays démocratique ensemble. Le but, c'est qu'il y a une élection, évidemment, en février prochain, que les Sénégalais voudraient être inclusifs, apaisés, justes, transparentes. Ce sont des valeurs fondamentales démocratiques que nous soutiens aussi. Donc nous avons l'honneur d'être aux côtés des partenaires sénégalais pour essayer d'assurer ce résultat pour les élections à venir. Mais aussi, je voudrais un peu amplifier sur l'aspect d'inclusion, parce que c'est ça vraiment qu'on célèbre aujourd'hui. Le fait que chaque voix doit être entendue dans une démocratie. De n'importe quel genre, de n'importe quelle région, religion, n'importe quel âge, les gens vivant avec les handicaps, tout le monde doit avoir le droit d'avoir sa volonté notée. Et c'est ensemble que nous travaillons pour avoir cette possibilité, parce que c'est ça à la base de n'importe quelle démocratie. Donc c'est vraiment un grand honneur pour nous d'être avec nos partenaires et amis démocratiques sénégalaises. Le programme Ensemble pour le soutien des élections, c'est à peu près 10 millions de dollars américains. Donc fois 600 à peu près pour le fondement en France. Nous commencerons par saluer cette approche qui va dans le sens d'appuyer les organisations de la société civile pour les élections dans le cadre du programme NETI Élections. Il faut dire que c'est une initiative qui cadre avec les dispositions qui sont déjà prises par l'administration pour permettre de créer un cadre qui soit favorable à des élections justes, libres et transparentes. Nous le saluons à sa juste valeur dans la mesure où, avec l'USAID, c'est un partenariat qui date et que ce n'est pas également un accompagnement qui est juste limité aux élections. Nous tenons véritablement à ce titre à lancer un appel également aux populations pour un apaisement des esprits pour que nous puissions véritablement disposer d'élections. D'ici à l'horizon 2024, nous puissions disposer d'élections qui soient apaisées, qui soient libres et transparentes. Des mots de remerciement à l'endroit du gouvernement américain qui nous accompagne depuis un demi-siècle. Je crois que c'est depuis 1999 que le gouvernement américain a pu la société civile sénégalaise. Et si vous avez vu, si vous faites le lien, c'est à partir de 2000 que la société civile s'est vraiment impliquée dans les processus électoraux. On avait une société civile de développement qui travaille sur les questions de santé, éducation. Mais c'est à partir de 2000, avec l'appui de l'USAID, qu'on s'est organisé et qu'on est en train de faire focus sur les élections. Et depuis 2000 à maintenant, on a toujours eu de l'endembre électoraux paisibles. Et ça, on le doit aussi en partie à l'implication de la société civile qui est dans la médiation électorale, qui est dans la prévention de la violence avec l'appui de l'USAID. Et donc c'est le lieu de les remercier et de dire que cette année également, il y a des défis. C'est des défis liés aux questions de candidature, aux questions de violence. Mais nous serons encore là pour jouer notre partition pour qu'in fine, au soir du 25 février, que le gagnant félicite le perdant, les perdants félicitent le gagnant. On demande aux responsables politiques de faire preuve de sérénité et de savoir que ce pays-là nous appartient. Les confrontations doivent être des confrontations d'idées, de programmes, de sociétés et non des confrontations physiques. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, tout le monde sait que les jeux sont ouverts, mais chaque candidat peut aller dans le sens de faire des propositions, de programmes de sociétés qui permettent aux Sénégalais d'avoir une bonne lisibilité du jeu politique et de faire un choix justifié. Et donc, non à la violence, non à des confrontations physiques, oui à des confrontations d'idées et des confrontations de projets de société. Sous-titrage Société Radio-Canada